bonjour aujourd'hui on va parler d'une oeuvre célèbre en l'écrivain célèbre jules verbe un écrivain français né en 1829 décédé en 1905 d'accord ça veut dire il a vécu entre le 19e et le début du 20e siècle bien alors c'est un écrivain si vous voulez qui a écrit plusieurs oeuvres d'aventures historiques de fiction comme celui bien sûr du tour du monde en 80 jours un round the world in 80 days d'accord bien dans ce temps comment qui a été tourné si vous voulez en plusieurs versions de films qui a un best-seller d'accord alors parmi d'autres oeuvres qu'il a écrites on trouve cinq semaines au ballon 1865 de la terre à la lune 1 toujours en 1865 paris au 19e siècle en 1869 et michel strogoff en 1876 là si vous voulez vous avez alexandre 2 d'accord un tsar russe un qui va dépêcher michel strogoff d'accord le héros rapidement à s'il voulait irkoust d'accord irkoutsk d'accord c'est en c'est en sibérie orientale pour prévenir son frère d'accord un autre tsar pour lui dire que les tartares vont faire éruption ils vont envahir si vous voulez la sibérie orientale bien revenons si vous voulez à notre oeuvre un autour du monde en 80 jours bien donc c'est une pièce si vous voulez qui est écrite 1 d'accord et si vous voulez et mise en 1800 si vous voulez paru en 1872 d'accord c'est le tour du monde en 80 jours donc c'est le héros principal c'est phileas fogg d'accord et quelqu'un célibataire gentleman anglais qui vit à londres en londonien d'accord et qui fréquente si vous voulez souvent un club si c'est un grand club où il a beaucoup d'amis et avec bien sûr les découvertes scientifiques la machine à vapeur et l'ouverture du canal de suez un dont je vais parler à l'heure d'accord je vais faire une petite digression sur ce canal là alors il a parié la moitié de sa fortune d'accord 20 mille livres en cours faire le tour du monde en 80 jours d'accord avec bien sûr ses progrès à ce progrès scientifique d'accord donc phileas fogg d'accord c'est si vous voulez le héros moteur principal avec son nouveau domestique 1 j'en passe partout donc ils vont si vous voulez prendre si vous voulez la route tout de suite en de londres 1 il ya bien sûr le canal de suez alors ce canal de suez je vais faire une digression donc c'est un canal navigable en egypte 1 il va bien il est long de son quatre-vingts 13 3 30 300 mètres 193 bien sûr kilomètres d'accord avec bien sûr une largeur de 200 à 345 mètres donc il relie sur les de la méditerranée la ville de port saïd à je voulais au canal de suez dans la mer rouge en passant bien sûr par si vous voulez plusieurs villes égyptiennes telles que ce n'est bien donc je vais dire il était bien sûr sur la protection anglaise est construit si vous voulez sous l'égide en la bourse française financée bien sûr par les français et à partir de 1900 1956 il est nationalisé par le président ex-président ce président jamal abdel nasser d'accord donc c'est une source de devises bien sûr extraordinaire troisième devise sur l'est égyptienne en d'accord pour soulé l'egypte 1 d'accord alors le président actuel sissi d'accord il a essayé sur les deux rangs dans deux fois plus navigable ce canal là d'accord on essayons bien sûr d'approfondir et d'élargir sur les lacs naturels en d'accord dont il est composé bien alors je vais revenir ici au canal si vous voulez de suez donc le canal qui permet de relier l'europe si vous voulez à l'asie sont passés par le cap d'espérance dire le sud de l'afrique alors eu en même temps une banque a été si vous voulez dévalisé d'accord cambriolet et on accuse ce monsieur là c'est phileas fogg d'accord qui a parié la moitié de sa fortune 1 on l'accuse d'être le voleur donc derrière lui on a envoyé un inspecteur principal s'appelle monsieur fixe bien alors une fois arrivé en inde phileas fogg et son ami passe partout ils vont trouver sur ce qu'on appelle une satis d'accord qu'est ce que c'est une satis c'est si vous voulez le fait de qu'une femme dont le mari est mort elle doit se jeter dans le bûcher d'accord d'incinération de son mari ça si vous voulez c'est une habitude très ancienne et qui a été pratiquée par quelques tribus indiennes c'est sauvage si vous voulez c'est contre l'éthique c'est contre la déontologie et cette dame là madame aouda mistress a été sauvé par phileas fogg d'accord donc ils vont l'emmener avec si vous voulez avec elle vers si vous voulez hong kong pour aller bien sûr à yokohama au japon donc phileas fogg le train et il va si vous voulez rejoindre passepartout qui va jouer le rôle d'acrobate il arrive à se débrouiller c'est un débrouillard d'accord au japon alors puis bien sûr par voie si vous voulez alors ce voyage là se faisait soit en inde ils ont pris l'éléphant et donc et le train et au japon si vous voulez de l'inde vers si vous voulez la chine hong kong ils ont pris si vous voulez le train puis après on va prendre le bateau pour aller au kohama et enfin le bateau aussi pour aller à san francisco alors ici ils vont trouver ce qu'on appelle une effervescence électorale c'est à dire ici des campagnes présidentielles et un ennemi le colonel stomp d'accord il ya qu'il va rencontrer un autre colonel son ennemi proctor 1 d'accord mais concomitamment ça veut dire instantanément il ya l'issue dire à comme si vous dites les apaches les les shirikawa ça veut dire des tribus indiennes en d'accord qui vont attaquer à ici c'est la tribu sur l'issue qui va attaquer le train à san francisco mais alors et à ce moment là passe partout se faire prisonnier mais avec d'autres bien sûr passagers et à l'aide de phileas frog on va essayer de le libérer donc ils vont emprunter un bateau pour arriver à pour rejoindre bien sûr l'ombre d'accord donc une fois arrivé à londres en passepart pendant phileas frog sera arrêté d'accord par si vous voulez un inspecteur fixe pourquoi parce qu'on l'a accusé d'avoir cambriolé bien sûr une banque anglaise d'accord avec plusieurs milliers de livres c'est bien alors je vais dire que en allant vers l'est si vous voulez phileas frog et son ami il a essayé un petit peu d'accord de relancer si vous voulez donner un déclenchement un autre sur les thérapecies d'accord déclencher d'autres thérapecies si vous voulez d'autres perturbations un pour bien sûr gagner une journée parce que une fois arrivé à sur l'air à londres 1 il va il sera arrêté et il va se dire bon voilà ça y est c'est terminé un il va essayer de déclarer son amour à madame aouda pour lui a déclaré son amour mais alors il va essayer de rentrer chez lui pour dire qu'il a perdu son son pari mais passepartout son serviteur lui a dit que en avilant vers l'est bien sûr on a gagné 24 heures à ce moment là il se rend au réforme club et il va dire à ses amis bien sûr qu'il a gagné le pari il est le le vainqueur d'accueureux bien sûr à l'aide des moyens de transport utilisé tel que bien sûr à la machine à vapeur train si vous voulez les bateaux à d'accueureux donc c'est grâce à cette technologie qu'il arrive bien sûr à à gagner ce pari donc c'est un roman d'aventure historique se met un petit peu de fiction d'accord ce que c'est un écrivain on va pas dire qu'il a fait tout ce trajet là si vous voulez de l'angleterre via canal sur l'uaise l'un de japon l'amérique encore londres à lui c'est cet écrivain là son narrateur mais il ya un petit peu de fiction d'accord pour dire que c'est un si vous voulez un héros un écrivain sur l'air extraordinaire dont la fiction et la réalité merci